Bonjour à tous, bienvenue sur Bangu Wood. Aujourd'hui, nous recevons M. Eugène Pewa Pelema, qui est un ancien joueur de l'équipe des Fauves et qui vient nous donner son point de vue sur la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée à Abidjan. Eugène, bonjour. Bonjour Cynthia. Enchanté. De moi-même, je suis très heureux aujourd'hui que vous me receviez sur Bangu Wood. C'est avec plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots aux Centrafricains et Centrafricaines qui ne vous connaissent pas ? Tout à fait. Je m'appelle Eugène Pewa Pelema. Actuellement, je vis aux Etats-Unis. Je fais partie de la génération des Fauves qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1987. Je suis entraîneur depuis plus de 33 ans et j'ai été assistant de l'équipe nationale aux Coupes d'Afrique 2003-2005. J'ai été entraîneur national en 1995 et TTN en 2009. Et je suis actuellement le fondateur de Africa Education Sport, qui est une organisation qui justement a aidé tous les centrafricains qui ont évolué aux Etats-Unis à venir y jouer et en même temps faire leurs études. Je suis né dans une famille de basket puisque le présent fondateur François Pewa n'est autre que mon père. Et donc, je peux dire qu'au petit-déjeuner, j'avais du basketball depuis ma naissance. C'est ce que j'allais justement vous demander d'où est venue cette passion, mais vous avez déjà répondu. Donc, merci. Aujourd'hui, j'ai envie de vous demander quel bilan ou quel regard vous avez sur le résultat qu'il y a eu à Abidjan sur l'équipe des Faux ? Écoute, avant de faire un bilan, je voudrais quand même juste dire aux centrafricains et aux centrafricaines que cette initiative qui a été prise par Bangi Wood est une très très bonne initiative et je leur en remercie. Merci beaucoup. Et cette initiative n'a pas pour but de faire, je dirais, d'amener les gens au tribunal ou quoi que ce soit, mais dans le but de faire un débat constructif afin de pouvoir amener le basketball centrafricain au niveau où il était dans le passé. Pour revenir à cette compétition, moi, je vais parler en tant que technicien. Comme tout le monde a pu le voir, nous avons quand même terminé à la 13ème place. Donc, d'une certaine manière, sur le plan sportif, c'est un très mauvais bilan puisque nous n'avons jamais pu, on n'a jamais été aussi bas que cela. Je pense que, au fur et à mesure que nous allons avancer, nous pourrons développer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, afin que nous puissions trouver des solutions pour le futur. Justement, à votre avis, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Écoutez, nous sortons, c'est vrai, d'une crise sociopolitique, du moins politico-militaire en Centrafrique. La fédération, je pense, n'a pas su mesurer l'importance de cet événement parce que, justement, l'afro-basket aurait permis de redonner une visibilité sur la République centrafricaine dans le monde et nous l'avons complètement manqué, malheureusement. Ils n'ont pas pris les dispositions, à mon avis, de logistique, que ce soit sur le plan financier, matériel, et que ce soit sur le plan technique. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement de qui vous parlez ? Qui aurait dû, justement... Écoutez, moi, j'étais DTN. Donc, ce que je vais expliquer, c'est que... Donc, on rappelle, en tant que directeur... Oui, en tant que directeur technique nationale. Dans une fédération, la direction technique nationale est la... Je peux dire la cheville ouvrière de la fédération. C'est sur la DTN, la direction technique nationale, que la fédération se repose. C'est à elle de faire pratiquement tout le travail, que ce soit la politique de développement du basketball. Et comme il s'agit ici de l'équipe nationale, de faire le travail nécessaire sur le plan logistique, que ce soit financier, matériel, au niveau de la fédération. La fédération est celle qui touche que ce soit le gouvernement, que ce soit le comité olympique national du pays, ou des opérateurs économiques. Mais la DTN est aussi celle... Mais la DTN a la principauté de faire... avoir un rôle national qui lui permette de toucher que ce soit les opérateurs économiques, de dire à la fédération exactement ce qu'il faut faire et de pouvoir faire un budget qu'il doit défendre au niveau du gouvernement. Au niveau... Parce que, par exemple, l'équipe nationale austro-africaine s'est quand même préparée... devait se préparer à une certaine date à super du voulu. C'était un stage qui était complètement gratuit et qui aurait demandé une meilleure stratégie sur le plan de comment aborder cette préparation. Et j'ai l'impression qu'il y a eu tellement de tâtonnements qu'on ne savait pas qui faisait quoi. Il y avait le secrétaire général... Il y avait la DTN... Il était difficile de savoir exactement ce qui se passait. Vous les avez suivis à super du voulu ? Écoutez, moi j'essayais de suivre... C'était très difficile puisqu'il y avait très peu de communication. Les seules communications qu'il y avait, c'est quelques images sur Facebook. Il y avait quelques images à travers... Je crois qu'on a eu quelques images sur Facebook. Mais ce n'était pas suffisant pour savoir exactement ce qui s'y passait. Alors, qu'avez-vous pensé de la sélection 2013 ? Écoutez, comme je l'ai toujours dit, une sélection, c'est le regroupement des meilleurs joueurs d'une nation. Et je pense qu'en 2013, malheureusement, cela n'a pas été le cas. On a fait un peu les choses à l'envers. Si vous étiez... Si vous avez suivi le championnat d'Afrique... Oui. Mais à part certains pays qui ont un championnat très développé, je citerai l'Angola, la Tunisie... L'Egypte. En quelque sorte, le Maroc ou l'Egypte. La plupart des pays ont fait appel à tous leurs meilleurs joueurs de la diaspora. Et généralement, une équipe nationale, c'est de cette sorte qu'elle se fait. C'est la même chose en équipe de France. On prend tous les meilleurs joueurs. La France ne dit pas, je vais m'amuser à faire un équilibre en prenant assez de joueurs en France et de joueurs à l'extérieur. Non, ça ne se fait pas. L'Espagne ne fait pas ça non plus. On prend tout simplement les meilleurs joueurs du moment et on les prépare. D'autant plus que notre pays n'a pas autant de moyens. Donc, on a un nombre limité pour la préparation. Je crois qu'il n'y avait que 18 joueurs qui pouvaient prendre part au stage. La direction technique s'est privée de nombreux joueurs alors qu'elle les avait sous la main en France et que sur un plan de logistique de transport, ça ne devait pas être réellement un problème. Mais d'ailleurs, ils ont fait un stage à 13 alors qu'il y avait 5 places supplémentaires. Rien n'aurait empêché qu'on puisse faire appel à d'autres, même 2, 3, 4, 5 jours, juste pour voir s'ils tiennent le coup, afin de pouvoir faire la meilleure équipe. Et je dis ceci parce que le basketball centrafricain, sur le plan national, n'est plus ce qu'il était à l'époque où nous on jouait dans les années 80 et avant avec nos aînés. Le niveau est tombé très très bas. Je pense que le niveau du championnat national serait peut-être équivalent ou même inférieur au championnat national 3 en France. Et comme vous le savez, l'afro-basket, c'est quand même du haut niveau. Donc nos jeunes, pour la plupart qui étaient venus de Bangui, pas qu'ils ont démérités, mais qui n'étaient pas prêts à mon avis... Assez préparés pour ça ? Pardon ? Ils n'étaient pas assez préparés pour cette coupe ? Ils n'étaient pas tout simplement non seulement assez préparés et prêts pour ce haut niveau. Parce que c'est un palier au-dessus du niveau dans lequel ils jouent au pays. Ils ont du talent. Et vous pouvez les voir, pendant tous les matchs, ils ont donné du meilleur qu'ils pouvaient. Ils ont joué corps et âme pour représenter le drapeau centrafricain à cet afro-basket. Mais, d'abord, un, on n'avait que 10 joueurs, ce qui est incompréhensible. Deux, vous savez, quand on fait une équipe nationale, il y a des positions. Il y a le 1, qui est généralement le meneur de jeu. Il y a le 2, qui est un arrière-tireur. Le 3, qui est un ailier. Le 4, qui est ce qu'on appelle un ailier fort, qui joue à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Et vous avez ce qu'on appelle un pivot. Et l'équipe était totalement déséquilibrée. Donc, il était vraiment difficile. Cette équipe est vraiment plus que moyenne. C'était une équipe, même pas de troisième zone, au niveau du niveau des joueurs par rapport... Ce n'est même pas la troisième meilleure équipe nationale qu'on aurait pu faire. Et ça, je ne suis pas en train de condamner les joueurs. Ce que je veux dire, c'est que l'équipe n'a pas été bien construite. Et elle ne pouvait pas compétir à ce niveau de la compétition. Mais vous avez pensé quoi de leur jeu ? Ils ont quand même bien joué ? Mais écoutez, je pense que sur un plan technique, nous avons pêché dans beaucoup de secteurs. On a eu beaucoup de déchets, beaucoup de pertes de balles. Par exemple, au niveau des écrans en retard, quand un shoot était parti de l'équipe adverse, nous sommes censés bloquer les adversaires pour les empêcher à les prendre de rebonds. Et ce ne fut pas le cas. Les gens allaient facilement au rebond. D'ailleurs, si vous voyez les statistiques sur l'ensemble des matchs, nous avons été dominés au rebond par toutes ces équipes. Et les matchs que nous avons perdus, c'est justement parce que nous avons concédé énormément de rebonds offensifs à nos adversaires. Mais en plus, sur le plan défensif, vous prenez le match du Mozambique, la plupart des matchs, nos adversaires avaient des facilités à pénétrer. Et je crois que le match contre l'Angola était probablement le match où ils ont pu, spécialement au 4e quartan, arrêter nos adversaires. Et aussi, on a vraiment pêché aux lancers francs. Si on avait marqué 5 lancers de plus contre le Mozambique, qu'on aurait remporté ce match, on a fait du 15 sur 27. Donc, on a raté 12 lancers francs, ce qui est trop. Et on a continué pendant tous les matchs à rater autant de lancers. Donc, on n'était pas très, très, très à droit. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle nous ne pouvions pas faire mieux. Et je pense que ceci est dû au fait que les adversaires, ce qu'ils faisaient leur stratégie, c'est qu'ils essayaient de tenir les teneurs de notre jeu. Et il n'y en avait pas beaucoup, mis à part Max Cougueret, qui était constant l'ensemble des matchs et qui pouvait aller au panier le plus souvent. Yann Kosanke et Mikkel Moukou. Les autres jeunes ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Mais les adversaires ont tout de suite vu les failles chez les fauves. Donc, c'était pour eux, après, beaucoup plus simple de les attaquer, c'est ça ? Tout à fait. Je pense que, vous savez, quand on fait, en tant que coach, on voit l'équipe adverse. On essaie de voir quels sont les joueurs les plus dangereux. Et on essaie de les maîtriser et les empêcher de pouvoir développer leur jeu. Et quand les joueurs les plus importants ne peuvent pas développer leur jeu, ça ne donne pas des opportunités aux autres de faire mieux. Et c'est ce qui s'est passé dans l'ensemble de tous les matchs que nous avions, parce que nous avions très peu de joueurs qui avaient pu jouer à ce niveau et qui soient capables de créer pour les autres.